Chers amis, chers collègues, chers citoyens, je sais à l'adresse, car je sais personnellement qu'on vient envers le stage pour boire un coup, surtout pas pour écouter parler les autres. Rares sont des franges qui m'appellent Lequin, la plupart d'entre eux m'appellent simplement Donne-moi. Et de même, rares sont des pastois qui appellent ce quartier d'Europe. Par habitude, ils l'appellent encore Ponta-les-Lennes, voire tout simplement Ponta. Après tout, il n'y a pas de honte, depuis 1918 et l'installation du camp de soldats américains de Ponta-les-Lennes, le Pontica comme l'appelait Samiz, Ponta est tout de même le seul quartier pastois à lui avoir une certaine autorité transatteinte. La résidence entre Ponta-les-Lennes et moi-même ne s'arrête pas là. En effet, d'aucun on fait pour prétexte, tel que ce qu'il y a de départ et les raciocinations d'un humain dégénéré, pour répondre aux visions caricaturales de ce quartier, qui, à l'élire, serait une sorte de Bronx sur Pintaine, une zone de nom droit où même la police ne voudrait plus y aller. Il y aurait que certains se sont entangés dès qu'il y a moins d'un riche mètre carré. Sans parler de certains indésibles, il n'y a pas d'autres mots qui ferait peur dès qu'ils entendent parler de quelqu'un à des quartiers taxorarares. Mais, dans des plaies de la douce et sous-soffante, nous savons tous ici que Ponta n'est pas un territoire perdu de la République, qu'il n'est pas refait de délinquants et de diétés. Mais les préjugés ont l'assuré. Et c'est tellement facile de juger un quartier dans lequel on n'habite même fort. Moi aussi, j'ai le travail d'une habitation terracaturale. En effet, sous prétexte que j'ai réalisé volontiers des dessins inspirés de l'actualité, dans les cas d'extrême, on dégoûte de la vie vie humaine. On me prend presque pour Che Guevara, voire pour Razachal. Mes amis me surestinent et me présentent comme un révolutionnaire. Une responsabilité sur laquelle je ne fais absolument pas de poids. Inversement, mes détracteurs me détruisent. Elles me présentent comme un pornocrate dangereux pour les enfants, au pire comme un dangereux logiste éliminé. Inversement aussi, j'espère avec l'exposition Bonenfant, pour montrer que je ne suis qu'un simple groupe dessinant. Merci à tous les autres pour la attention ! Merci !